Nous avons beaucoup de défis à relever pour faire de notre système éducatif un système éducatif performant. Pour que les jeunes dominés bénéficient d'un enseignement de qualité et qu'ils puissent compéter à l'égal avec les Sénégalais, les Philippiens, les Péninois, les Américains. La mission à l'UVDG c'est pourquoi on a fait du système éducatif notre priorité dans notre projet de société. Aujourd'hui, il y a un enseignement de rappel. Il n'y a pas de rigueur. La rigueur, les nominations pour les postes de gestion et d'encadrement sont réservées à des gens qui appartiennent au LVDG même lorsqu'ils n'ont pas les compétences. Au terme de l'année 2016-2014, il y a eu seulement 27% d'admis au baccalauréat. Où sont les 73% d'aujourd'hui ? Certains sont au foie de la mer dans la Méditerranée parce qu'il n'y avait plus aucune perspective pour eux dans le pays. Certains sont au chômage d'un élu. Deux, c'est vrai, parce qu'il n'y a rien devant eux. Mes parents, les mamans, les papas ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont même payé beaucoup pour le succès de leurs enfants. Mais l'enseignement qu'ils ont reçu ne permettait pas de faire la vie en bas. Où ils sont tirs ? Ils sont là parmi vous. C'est vos frères, c'est vos enfants. On n'a pas cherché de solution. L'arrogance du public des ministres, dans la presse, on ne négocie pas. Non ! Celui qui est en charge de l'éducation de tes enfants, viens, on va négocier. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient à la rue. Voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je ne peux pas faire. Tes enfants, c'est tes frères, c'est tes enfants. On doit sensibiliser et obtenir le retour des enfants à l'école. Mais le gouvernement est arrogant. Il a frustré le SNEC par ses propos, par ses attitudes. On ne négocie pas. C'est impossible ce que vous demandez. Faites ce qu'on veut. On va reprimer. Non ! Celui à qui vous avez confié l'éducation de votre enfant, vous devez l'écouter. Le convaincre, le sensibiliser. Parce qu'on ne peut pas sacrifier l'éducation de nos enfants. Ils ont choisi l'arrogance, la répression. Et voilà qu'on court vers une année planche pour les jeunes de Guinée. C'est inacceptable. C'est de l'irresponsabilité. Alors qu'ils sont en train d'accumuler des fortunes par la correction, par les marchés de gré à gré. On laisse les enfants, les autres. L'école publique est sacrifiée. C'est inacceptable. Les parents d'élèves n'ont aucun loup. C'est existe pour notre pays. C'est une manifestation de la mauvaise gouvernance. Je voudrais exprimer en votre nom, notre solidarité avec notre peuple, mes parents d'élèves, qu'ils n'ont pris le recours. Et condamner énergiquement l'arrogance du gouvernement, qu'ils refusent de dialoguer dans le respect du soleil. Je suis convaincu que ces gens, s'ils avaient eu le respect et la considération dont ils ont besoin, humainement, on aurait trouvé des solutions. Mais lorsqu'on vous insulte, on est arrogant, on vous renvoie naturellement, vous pouvez avoir des réactions, vous pouvez nous radicaliser. Nous invitons le gouvernement à se raviser, à revoir son attitude. L'enjeu est plus important que l'amour propre du premier ministre et du deuxième président de la République. C'est l'éducation des enfants de la Guinée. C'est la Guinée de demain. On ne doit pas avoir un état d'âme. On va faire preuve d'humilité. Et appeler à un dialogue responsable, faire ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas, qu'on s'insibilise les autres, pour que nos enfants reprennent aux jeunes de l'école.